– Mais Philippe Bas, c'était important de le rappeler, je suis d'accord. Mais ce que vous dites, pour rentrer dans le détail quand même, c'est que les hommes du président ont menti. – Alors, nous caractérisons surtout les mensonges de M. Benalla. Nous disons que, sur beaucoup de points, les collaborateurs du président nous ont apporté des informations utiles. Mais il y a un point très important pour nous, pour lequel, au fond, nous avons le sentiment que des informations importantes ont été retenues, au moins au début de nos investigations, parce qu'on nous a affirmé avec une grande netteté, en répondant à nos questions, que M. Benalla n'avait pas de responsabilité en matière de sécurité. Et puis, comme nous demandions la fiche de poste de M. Benalla, d'autres collaborateurs de l'Élysée nous ont dit, autour du mois de septembre, qu'il assumait normalement la coordination des services de sécurité. Et puis, tout le monde peut constater, avec son permis de port d'armes, avec sa posture à l'épaule, qui est sur toutes les images, en proximité immédiate du président pour le protéger, qu'il avait aussi une fonction de fait, de protection rapprochée. Au fond, quand nous disons que toute la vérité ne nous a pas été dite, qu'est-ce que nous faisons ? Nous protégeons un droit essentiel des Français de connaître la vérité, et qui fait qu'on n'a pas le droit de mentir sous serment à une commission d'enquête, et nous souhaitons que pour l'avenir, il soit bien clair que toute personne qui viendra devant une commission d'enquête doit dire la vérité. C'est quand même le moins qu'on puisse attendre. La vérité, la vérité, justement, Philippe Bas. Benjamin Griveaux parle de votre rapport, le porte-parole du gouvernement, en évoquant beaucoup de contre-vérité. Gilles Le Gendre, le chef de file des députés de La République En Marche, parle d'un rapport rédigé pour être accablant, avec un objectif, je le cite, à l'évidence politique, Philippe Bas. – Alors, on va laisser le temps à tout le monde de prendre connaissance du rapport, parce que M. Griveaux, que vous citez, a dit aussi, vous pourriez le citer, qu'il n'avait pas pris connaissance du rapport. Au moment où il s'exprimait, c'est d'ailleurs bien normal, il était au Conseil des ministres, pendant que nous rendions publiques toutes ces informations. Et moi, je souhaite vivement que nous soyons utiles, non seulement utiles aux Français, pour qu'ils puissent se faire un jugement sur la vérité, et que le caractère public de notre rapport permette d'éviter à l'avenir des dysfonctionnements, mais que ce soit utile à l'exécutif lui-même, parce que nous rappelons un certain nombre de règles qu'il faut respecter, et nous faisons des propositions pour que tout ceci ne se renouvelle pas.